Alors tu me l'attumes, ça m'en sécurité chez vous ? Vous ne pouvez l'être davantage, à condition toutefois de ne pas mettre le nez dehors. Ah, on peut s'en passer, votre ville là est ravissant. Mais dites-moi, dites-moi votre personnel, aucune indiscretion à craindre ? Aucune ! Mes domestiques sont admirablement stylés et dressés comme il convient, pour le service du préfet du palais. Une seule pourtant. Il y a trois ou quatre ans, une charmante fille d'ailleurs. C'était permis de répandre dans le voisinage le bruit qu'on avait changé une ampoule au lustre du salon. Oui, et alors ? Alors, on a retrouvé comme par hasard ses membres aux quatre coins de la ville. Il est vrai qu'elle avait l'habitude de se mettre en quatre. Ça n'a donc surpris personne, mais ça n'a pas empêché d'inciter mon personnel à de salutaires réflexions. Parfait, mon cher Thume Latume, donc ? Ici, aucun danger. Au fait, Timène, vous parlez anglais, je crois. Moi, non. Alors allez vous enfermer dans le petit endroit. Mais je... Prenez ce vocabulaire et apprenez-le par cœur. Vous ne sortirez que quand vous serez capable de le réciter correctement et avec l'accent d'Oxford. Mais... Allez ! Vous m'en avez fait assez baver. Chacun son tour. Tout de même, il y a au moins 250 pages. Maître. Qu'est-ce que c'est ? Un messager pour vous. Qu'il entre. Monsieur le préfet a un rapport urgent. Donne. Tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est, Thume Latume ? On peut savoir ? Oh, presque rien. On me signale la présence en ville d'un prophète, un mage qui se fait appeler le Zarq-Zaruf. Le Zarq-Zaruf ? Zaruf ? Oui, oui, oui. Oh, c'est sans importance. Thume Latume. Monsieur Théo. Vous savez sans doute qu'en absence de notre frère Clacmuf, le conseil suprême des babus m'a fait le très grand honneur de me déléguer les pleins pouvoirs en ces lieux et places. Je le sais. Bon, j'assume de ce fait une très grande responsabilité. Les fêtes du masterapion commencent après-demain. En conséquence, je ne veux pas d'histoire. Je veux que tout se passe bien. Je ne vois pas pourquoi tout ne se passerait pas comme... Qu'est-ce que c'est que cette histoire de prophète ? De prophète ? Mais quel prophète ? Monsieur le préfet du palais, vous n'allez tout de même pas me faire croire que vous ignorez... Ah ! Ah oui, parfaitement. Ce Zarq-Zaruf, ce soi-disant prophète, voulait-vous dire, sans importance... Que vous dites ? On en parle beaucoup dans Yadupour. Beaucoup trop. Laissez parler. C'est, je vous le répète, sans importance des ragots d'insipides bavardages. Pourtant... Une espèce d'illuminé, de baladins soi-disant inspirés, dont les propos incohérents ne peuvent que provoquer un haussement d'épaule. Cependant, il prétend... Il prétend quoi ? Je ne sais pas au juste, mais il le prétend avec véhément. Un pauvre fou inoffensif ! Rassurez-vous, ce n'est pas lui. Pas plus que quiconque, d'ailleurs, qui troublera l'ordre. La police a l'œil partout à Yadupour. C'est la meilleure du monde. On dit ça de toutes les polices. Pourquoi ne pas le faire arrêter ? Sous quel prétexte ? Pour lui donner de l'importance ? Oui, vous avez raison. Cependant, vrai ou faux, je n'aime pas ces personnages qui jouent aux prophètes et qui débarquent en ville les veilles de fête. Il y a des précédents. Quels précédents ? Rappelez-vous, il y a 1960 ans environ. Ça a fait du bruit et ça en fait encore. Ah oui, je sais. Ce sont des choses qui n'arrivent qu'une fois. Aucun rapport avec ce petit plaisant. N'empêche, ouvrez l'œil. Je peux compter sur vous. Vous pouvez dormir sur vos deux orteils. Alors, mon cher Psafe. Alors, au Sarg-Zaruf, je crois avoir fait de bonnes et utiles besognes. Vraiment ? Vraiment. J'ai procédé, je pense, avec une prudente et subtile habileté, mais avec efficacité. À l'heure présente, il n'est pas un endroit dans Yadupour où il ne soit question du Sarg-Zaruf, le prophète. Et ça discute ferme. Très bien, Psafe. Alors, on va pouvoir passer à l'action et... Pas encore, au Sarg, pas encore. Il te faut attendre l'arrivée du grand babu. Et quand arrive-t-il ? Après-demain, le jour du Mastarapion. Encore un tout petit peu de patience. Et ça se passe comment ? J'ai tellement vécu dans le désert que je ne suis plus au courant de rien. Oh, c'est quelque chose de très étrange, de très grandiose. Le grand babu arrive seul, tout seul, sans la moindre escorte et à pied. Par où entre-t-il dans Yadupour ? Par n'importe quelle porte, nul ne le sait jamais à l'avance. D'où vient-il ? Personne n'en sait rien, peut-être, d'un très lointain et très mystérieux monastère en territoire interdit. Comment est-il vêtu ? De noir et d'écarlate, et il est masqué. D'ailleurs, défense formelle est faite à qui que ce soit de le regarder sous peine de mort. Les rues sont désertes, et chacun doit demeurer cloître et chez soi, voler strictement clos. Car même la souillure d'un regard profane doit lui être évitée. Et alors ? Alors ? Toujours hautainement solitaire, toujours majestueusement à pied, il gagne à palant le palais où il déclenche les fêtes du mestar à pion, attirant une salve d'artillerie. Après, les canons seront détruits et transformés en pièces de monnaie commémoratives quand ce dispute à prix noir au marché d'or. Je vois, je vois. Alors, frère Psaf ? Alors, Sarg Zaruf ? Au matin du 4 mai, les temps seront révolus. L'heure d'agir sonnera au carillon du destin. Ce sera à nous de jouer. C'est bien. Ainsi sera-t-il fait. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501